Bonjour, cher Gaye. Bonjour. Voilà, M. Gaye, cher Gaye, vous êtes le maire de Djopal Dergley. Aujourd'hui, la situation du pays avec cette crise du coronavirus, la situation évolue chaque jour, 14 cas de plus. Quelle est donc votre lecture sur cette affaire? Mais la lecture, elle est très simple. C'est que cette situation qui évolue doit nous amener à plus de responsabilités et à changer de comportement et à faire nôtre les différentes recommandations et décisions prises par le gouvernement du Sénégal. Parce que ce qu'on a vu ailleurs à travers le monde, quand même doit nous amener à changer qualitativement de comportement et à nous conformer aux mesures du jeune édicté. Je pense que, comme l'a dit le président, l'heure est grave. La situation est très, très grave. Face à une situation grave, la meilleure attitude, c'est de changer de comportement et de se conformer aux instructions données par les professionnels de la santé. Nous pouvons sortir de cette pandémie debout si nous faisons justement de la prévention individuelle et de la prévention collective des priorités. Chacun et chacune doit aujourd'hui faire sierre les mesures de prévention édictées par les professionnels de la santé. Ainsi, en se prolongeant individuellement, on protège aussi la collectivité. Justement, le collectif des maires du Sénégal s'est réunit dans le cadre du plan de riposte. Qu'est-ce qui a été retenu ? Écoutez, nous avons mis en place un collectif des maires du département de Dakar pour la riposte du Covid-19. Collectif qui a prévention de s'approprier d'abord les recommandations du président de la République et les instructions des professionnels de santé, mais aussi de montrer notre engagement et notre détermination à appliquer et à faire appliquer toutes ces mesures. Et je pense que les exécutifs locaux que nous sommes constituent la première barrière de prévention contre la pandémie. Et si nous voulons que nos populations restent saufs, il faut remettre les maires que nous sommes à leur place. Vivant avec nos populations, connaissant nos populations, chacune de nos populations, je pense qu'il ne faudrait pas ignorer les maires. Il faudrait les mettre dans les dispositifs. Il faut les impliquer dans les dispositifs. Il faut leur permettre de tirer leur épingle de jeu et d'être des présidents de la République, des présidents locaux. Et lorsque nous agissons de cette force, je pense qu'on arrivera à combattre cette pandémie. Et lorsque vous parlez de dispositifs, est-ce que vous sous-entendez cette dérogation que vous demandez également ? Ce n'est pas une dérogation. Nous avons rêvé certainement que c'est un oubli. Parce que les maires sont aujourd'hui à l'avant-garde. Elles sont prêts dans le combat. Elles sont dans le combat avant que le combat ne soit déclaré. Donc, on ne peut pas les ignorer. Il y a des cas de maires qui ont été décriés. J'ai eu le cœur maîtris. Il y a un maire qui disait que face à l'état d'urgence, il y avait un incendie déclaré dans sa collectivité. On est venu le chercher pour qu'il vienne au secours de ces derniers. Mais face à l'état d'urgence, il ne pouvait pas sortir de chez lui. Alors que le maire constitue le seul recours de sa collectivité. L'autre exemple de maire qui a été donné, c'est notre ami un frère, maire de Paris-Coteau, qui dit qu'il est venu à Dakar s'approvisionner en produits de jeûne pour aller distribuer à sa population et leur permettre aujourd'hui de rester en bonne santé. Et de parer à toute éventualité de transmission de cette pandémie. Mais face à l'état d'urgence, il se trouve bloqué. Il ne peut pas sortir. C'est du problème. Face aux forces de l'ordre qui veulent à l'application des mesures de l'État, il y a eu certainement des émeutes de personnes dans des collectivités. On a eu à faire appel aux maires pour leur demander de venir au secours. Vous voyez donc les maires, ils sont sollicités 24 heures sur 24. Sous ce rapport, je pense qu'ils doivent être intégrés dans la réalité du ministre de l'Intérieur pour qu'ils jouent pleinement leur rôle, pour qu'ils assument leur mission de protéger leur population. Vous l'avez retenu hier lors de votre réunion, mais l'avez-vous fait part aux concernés ? Écoutez, c'était une réunion d'échange. Je pense qu'il appartiendra au coordonnateur de transmettre au ministre les recommandations qui sont au-dessus de cette rencontre-là. Recommandations que j'ai trouvées pertinentes. Et je pense que le ministre de l'Intérieur, lorsqu'il sera suffisamment sensibilisé sur l'importance de cette question, il prendra les mesures nécessaires pour permettre aux maires d'être dans la chaîne de responsabilité face à ce combat. Et d'ici là, les maires donc devront respecter ce qu'on vous fait ? Absolument. Absolument. Parce que nous sommes certainement des démembrements de l'État. Nous sommes l'État. Mais nous restons fidèles aux instructions et aux directives de l'État. Nous sommes des citoyens. Nous devons donner même le bon exemple. Mais lorsqu'une mesure frappe la main, mais la maire est obligée de se l'appliquer. Nous ne défions pas l'autorité. Au contraire. Aujourd'hui, il y a aussi le fonds de solidarité pour la riposte. Vous pensez également, vous donc, maire, qu'on doit vous impliquer. Comment ? Comment pensez-vous qu'on doit vous impliquer ? C'est exactement la même chose. Et après avoir salué la mise en place et demandé même l'augmentation de ce fonds de solidarité, nous nous sommes dit qu'il était important aussi de mettre dans la chaîne de responsabilité les maires. Parce que sans même cette pandémie de coronavirus, les maires sont toujours aux chevaux des populations. Ils sont toujours sollicités à l'occasion de cérémonies religieuses et de grandes manifestations. Mais raison de plus, qu'à l'occasion de cette transmission de coronavirus, que les maires puissent continuer à jouer ce rôle et assumer la pluritude de leur mission. Comment assurer une bonne distribution de ces fonds-là si les maires ne sont pas impliquées ? Elles qui connaissent les populations, elles qui connaissent les différentes maisons qui composent leur collectivité. Il y a quelque part un maillon qui manque. Et je pense qu'il faut rétablir les maires dans cette responsabilité-là. Et justement, on a vu également des séries de consultations avec le président de la République et certains leaders et responsables d'institutions. Est-ce que vous avez écho d'une rencontre avec le président et les maires ? Oui. L'information qui nous a été donnée, c'est que le président de la République a laissé des audiences qu'il accorde aux leaders politiques et autorités religieuses et coutumières de ce pays. Dans son agenda, il a prévu de rencontrer les élus pour avoir la température des élus, discuter avec eux, échanger avec eux pour que ce combat-là soit un combat national et que ce combat-là, qu'on puisse en sortir vainqueur. C'est le combat de tous et de toutes. Parlant de combat, on a vu également des plans d'action unitaires de maires à Dakar et à l'intérieur du pays plutôt. Adjepol Derkley, est-ce que le maire Chergué a prévu quelque chose dans le cadre de la riposte ? Oui, nous avons commencé quelque chose bien avant même que le combat ne se déclare. Je dois à la vérité dire, comme l'État avait déclaré le premier samedi de chaque mois, journée de Cleaning Day, le samedi 7 mars dernier, nous avions ajouté une séance de sensibilisation avec l'équipe médicale de Gaspard Kamara et de distribution de produits digestifs. Lorsque la mesure est tombée, interdisant tout regroupement, toute manifestation, y compris la célébration de la journée du 8 mars, nous avons retenu notre séance de sensibilisation et de distribution de produits. C'est ainsi que nous nous sommes rendus au marché qui est un lieu qui reçoit du public. Pour non seulement faire dans la sensibilisation, mais aussi demander aux uns et aux autres de se conformer aux institutions éditées par les professionnels de santé. Et je pense que ça a été bien réussi. Et depuis là, nous sommes dans une série d'activités, soit au niveau du poste de santé, soit au niveau de l'armée, et même au niveau des populations. Au moment où je vous parle, le comité local de crise a fini de tenir sa première réunion. Et nous avons retenu, dès aujourd'hui, de chercher des kits qu'on va remettre dans les maisons. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est vrai, il y a des établissements qui reçoivent du public, mais il y a aussi dans nos maisons des personnes d'un certain âge qui ne peuvent plus se déplacer et qui ont besoin justement de ces mesures du jeune-là. Je pense aux personnes du troisième âge, mais je pense aussi à l'enfance, qui sont des personnes supposées fragiles. Je pense qu'il ne faudrait pas oublier ces derniers-là. C'est la raison pour laquelle, après avoir fait une journée de sensibilisation le samedi dernier avec l'association des âmes d'enfance de Dépaule-Declé, nous nous acheminons vers ce même modèle, mais cette fois-ci, un groupe très réduit autour de Badien-Lougo, des conseillers du conseil municipal, des délégués des quartiers, pour aller de concession à concession, remettre des kits du jeu. D'accord. Monsieur le maire, nous restons dans votre commune pour parler donc de cette affaire d'arrêt de pavage d'une école de votre commune. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Écoutez, cette affaire-là, vraiment, c'est pour moi, ça appartient au passé quoi ? Mobilisons-nous autour du combat contre le coronavirus. Je pense que c'est ça la question. La question aujourd'hui, ces questions, elles sont accessoires quoi. C'est des questions politiques qui n'ont pas leur place dans notre République. Mobilisons-nous autour du combat contre le coronavirus. Monsieur Gueye, cher Gueye, je rappelle que vous êtes le maire de Diopolderclé. Merci beaucoup d'avoir répondu donc à cette invitation. Merci, je voudrais vous remercier et vous dire véritablement toute la joie que j'ai en communiquant, en échangeant avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada